Changement de décor On voulait savoir pourquoi j'ai dû quitter la cabane C'est à cause de mon école J'ai eu des problèmes administratifs avec Et en fait ils ne voulaient pas me réinscrire Dû à un cadre pas assez formalisé Et des assurances De ce qu'ils m'ont dit J'en veux beaucoup à certaines personnes De ne pas m'avoir tout dit depuis le début Parce que j'avais justement un contrat qui m'autorisait à faire ça Et qu'en plein milieu de mon projet Ils me disent En fait non, tu dois rentrer Mais non, c'est pas prévu Donc tout ce que j'avais fait J'ai tout arrêté vraiment mon projet En plein milieu Encore ça va parce que J'avais fini ma cabane Et le reste du temps je voulais en profiter pour moi Au chaud dans la cabane, à profiter De la chaleur du poêle en attendant l'hiver Et en profiter La place, gros coup de stress de la part de l'administration Et ça s'est très mal passé Autant dire que les derniers jours Je l'ai mal vécu Et résultat, fin octobre, je reviens en ville J'ai un appart, des factures, un loyer, des voisins Et je peux vous dire qu'après 7 mois passés là-haut Ça fait bizarre En fait le truc qui m'a le plus choqué C'est la sursaturation de tous les sens Que ce soit le bruit, les odeurs, les déplacements, les gens Il y a trop, trop de tout La réadaptation n'a pas été très facile J'ai essayé de tendre mon tarpe De jeter des copeaux dans les toilettes De me faire à manger Ou d'élever des pigeons Mais ça n'a pas marché Bon après il y a quelques bons côtés L'eau courante c'est cool L'eau courante chaude Attention Donc je peux reprendre des douches Je peux aussi manger des fruits frais Revoir des copains Donc ça, ça va Il n'y a pas que des mauvais côtés Maintenant je suis proche des Alpes Ce ne sont pas les mêmes montagnes Mais c'est toujours mieux que de rester ici en ville Je ne peux pas rester plus de 5 jours bloqué ici Donc tout le week-end je sors Donc j'ai été bivouaqué dans le Haut-Jura Dans les forêts de feuillus également Et récemment dans les Alpes côté Suisse Où j'ai trouvé aussi une autre cabane Là j'ai été invité par le maire du village Pour aller projeter un moyen métrage que j'ai réalisé Et faire une petite conférence à la fin Donc c'est parti Allez go On va l'arrivée à la cabane J'ai voyagé de nuit Il est tard Il est une heure du matin Et donc on retrouve la cabane Allez Quelques bons souvenirs Ça fait bizarre de revenir ici Et le vendredi soir du coup On va dormir ici Je suis avec quelques personnes du village Donc on va passer la soirée ici Dormir ici Pour la première nuit De retour dans les Pyrénées Il y a resté quelques copeaux Que j'avais laissés dans la cabane À limite On va se faire un petit feu Et voilà Ça fait du bien de dormir au calme Dans la montagne Ça fait du bien De se réveiller Et T'as juste Pas un bruit Et tu te réveilles en face de ça Avec la montagne Putain ça m'est J'avais pas réalisé au quel point ça m'avait manqué C'est trop bien Je pense que c'est juste beau Musique Musique Pour nous c'est un plus parce qu'on peut imaginer sur nos parcours raquettes de s'abriter du mauvais temps. Et après avec des tout petits groupes il est possible aussi d'envisager d'y dormir un peu vraiment pour faire la vie de trappeur en vrai. Voilà on fait pas semblant. Vraiment c'est l'hiver que ça peut nous apporter quelque chose de nouveau. Et ça améliore quelque chose qui n'était pas en bon état et ça améliore la qualité du site. Et ça c'est un gros point qui me fait plaisir parce que tout le travail que j'ai fait il va pas servir à rien. La cabane va être utilisée et ça c'est vraiment cool. Allez on éteint. On ferme la porte. C'est pas facile à une main. C'est bon. Les clés. Bah là en espérant que ça va rester propre, ça va rester non cassé par les futurs randonneurs. Mon travail ici est fini. Bon du coup on ferme la cabane. Tu m'avais dit que la cabane avait été forcée, qu'il n'y a pas l'entrée d'un temps. Oui elle a été forcée. Le cadenas avait été, comme il est très grand, quelqu'un avait passé un bâton à l'intérieur d'après ce que je pense. Ça avait fait sauter le cadenas. Comme quoi il y a des gens qui essayent de forcer quand même les portes. C'est pas cool. On te remercie pour les travaux que tu as effectués là-haut. C'est vrai que ça ne nous est pas revenu mis à chair. C'est vrai qu'on regarde toujours les finances. Parce qu'il faut savoir que la cabane d'Artaran avait été prévue dans un programme de rénovation avec obligation de faire les installations pour les handicapés. et le prix serait revenu à 270.000 euros. C'est cher. Du coup on a arrêté ce programme là parce que la commune n'aurait pas pu payer. Et donc on a eu une opportunité avec toi si on veut faire quelque chose. Et si on veut avancer, il faut passer par là des fois. On va passer maintenant le film et après plus tard s'il y a des questions pour la fin, on avisera. Bravo. Très bien. Je m'éteins. Oui, ça va. On l'entend parler. Et je ne sais pas si vous avez des questions ou autre chose. Les photos aériennes, c'est qui vous faisiez ? C'est moi qui faisais tout en fait. J'avais un drone et je le branchais sur mon panneau solaire donc j'avais l'électricité. Et en fait il y avait des fonctions qui sont des modes de vols intelligents donc je pouvais lui donner une direction. Je connais un petit peu vite fait et après c'est en faisant moi-même que j'ai appris. Pareil pour la pierre, je n'avais jamais travaillé avant. Très content qu'il neige, ça finit sur une très bonne note. Je voulais au moins avoir la neige avant de partir. Et là il va falloir rentrer parce que je vais revenir bosser un peu en ville. Mais ça fait bizarre de revenir ici. Le truc c'est que je voulais vivre ici pendant 9 mois. Donc j'ai fait 7. C'est déjà bien je pense. Mais je ne pense pas que les derniers jours, les derniers mois ont été vraiment difficiles. En fonction du froid, de la neige comme ça. Parce qu'au début je suis passé 2 mois avec des températures vraiment très basses, de la neige. Mais là je me dis que j'ai un poêle, j'ai du bois, j'ai une cabane isolée. Donc même s'il fait vraiment très froid dehors, j'irai bien. Et justement après j'aurais peut-être trouvé le temps un peu long. Mais après c'est l'occasion aussi d'avoir du temps pour faire autre chose. Par exemple je voulais écrire. Et juste la sensation d'être dans la cabane au chaud avec le poêle qui ronronne. Tu vois la neige tombée par la fenêtre et toi en train d'écrire ton livre. Ça pourrait... ça aurait pu être cool. Et mes études me plaisent vraiment. Et je n'ai pas envie d'abandonner tout ce que j'avais fait jusqu'à présent. Et c'est sur quoi j'ai envie de travailler plus tard. En ce moment là je travaille sur un laboratoire et des grosses machines et c'est juste trop bien. L'école a néanmoins des bons côtés. L'équipe ici est géniale. Ouais donc la science ça me plaît pas mal. Et les prochaines années j'ai envie de m'y consacrer. Donc la vie tout seul en montagne c'est une expérience personnelle. C'est pas ma vie à long terme. En revanche ça me permet de constater, de remarquer que toutes les ressources qu'on a à disposition ici en ville c'est juste dingue. On n'a pas idée de la quantité de ressources qui sont utilisées en ville. Moi ça m'a permis de voir en eau, en électricité, en nourriture, c'était des quantités limitées. Et je faisais vraiment attention à ce que je consommais. Au fond mon expérience c'est pas tant l'indépendance, l'autonomie, le vivre dans la nature, c'est aussi le fait de vivre ses rêves. J'ai une amie qui est admirative, non pas de la vie que j'ai menée, mais de le fait d'oser de la vivre. Se dire que pour une certaine durée je quitte tout de ce que je connaissais, boulot, amis, famille, pour une certaine durée, et de faire quelque chose qui me plaît. Donc au-delà des messages que je faisais passer de retour vers soi, de l'appel de la nature, de l'indépendance, d'autonomie, il y a aussi le fait de savoir se donner les moyens de vivre au plus profond de ses convictions. Voilà, maintenant je peux rajouter la quatrième étoile, même si on reconnaît un véritable palace, ou nombre d'étoiles qu'on lève la tête le soir. C'est donc la fin des épisodes sur les Pyrénées, et à l'occasion je publierai une vidéo finale, où je répondrai à toutes vos questions sur mon aventure, ou la chaîne en général. Vous me posez toutes vos questions en commentaire, et à bientôt, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !